Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale. Vous le savez, nous sommes au sixième et dernier jour du dépôt des candidatures pour la participation des partis politiques au scrutin du 8 janvier prochain à l'heure actuelle. Eh bien, la FCBE, l'Union Progressiste, le Renouveau et bien évidemment le Bloc Républicain ont pu déposer leur dossier. Je le précise, les deux derniers ont franchi le seuil de la Sénat respectivement un peu après 21h et 22h. Donc pour l'heure, ils sont deux partis politiques ou plutôt trois partis politiques donc à faire l'entrée de la Sénat. Ce qui signifie que le monde restant viendra tout à l'heure dans la nuit. Ce qui est certain, mesdames et messieurs, à zéro heure, la Sénat va fermer son portail. Et ça sera fini donc pour la déclaration des candidatures. Sur ce plateau, nous allons décrypter un peu cette longue soirée à la Sénat avec bien évidemment mes invités. D'abord, l'espoir, l'espoir en gouvernance, monsieur Joël Attaï-Gadegbi. Bonsoir. Bonjour, Touboula. Bonsoir à vos téléspectateurs. Ils vous répondent par avoir. Et ensuite, avec moi, mon collègue, François Zavien-Nemont. Bonsoir. Bonsoir, Angèle. Bonsoir, monsieur Attaï. Vous êtes dans la posture de journaliste bien évidemment, de journaliste. Mais c'est moi qui vous interview aujourd'hui. Voilà, on change de rôle. Nous sommes ensemble, mesdames et messieurs, jusqu'à minuit pour ce qui concerne ce premier plateau. Et à partir de zéro heure, il y aura un second plateau avec notre consultant politique, Agapit, Napoléon Mafforican. Merci donc de nous préférer pour passer cette nuit plus ou moins importante quand même pour le scrutin du 8 janvier 2023. Mais ce plateau aussi sera fait avec l'ambiance qui règne à la Sénat. Nous aurons donc quelques allers et retours à la régie pour faire intervenir nos envoyés spéciaux qui sont à la Sénat. Nafisat Ouassani et Emérique Okweli qui vont intervenir donc dans cette émission tout au long de cette soirée. Voilà ainsi planté le décor. Alors en attendant qu'on retrouve donc Nafisat Ouassani qui est déjà en repérage pour nous dire un peu l'ambiance là-bas. Apparemment, elle est déjà en ligne. Alors Nafisat Ouassani, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Alors, quelle est l'ambiance actuellement à la Sénat? Nous avons, avant de monter sur ce plateau, lu qu'il y avait déjà le bloc républicain dans les locaux de la Sénat, l'Union Progressiste. Qui était en attente ? La formation électorale nationale et fôneuse. Alors, nous avons dit que les membres du parti, l'Union Progressiste, le Renugou, ont été accueillis par le président de l'Institution, le promesseur de l'organisation des élections de l'Alas States et de l'Égypte. La direction de l'UFO-Relectus Le Réunisau s'est ensuite rendue dans la phase de la direction d'un lieu de la directrice de l'administration pour s'assurer le Réunisau. Actuellement, la directive de l'UFO-Relectus Le Réunisau est en train de faire un résultat. Pour l'UFO-Relectus Le Réunisau, l'UFO-Relectus Le Réunisau est pénible de vous recevoir. On ne vous reçoit pas vraiment. La ligne n'est pas bonne. Je ne sais pas si vous pouvez vous décaler un peu, essayer d'éloigner le téléphone de votre bouche pour qu'on vous entende mieux. Parce que le confort n'y est pas du tout. D'accord, j'avoue que c'est un supplice, mais nous allons y mettre un terme. Le temps que vous vous repositionnez pour permettre à nos téléspectateurs de mieux vous recevoir parce qu'on ne vous entend pas du tout bien. Alors nous allons revenir en studio pour donc évoquer le peu qu'on a pu entendre de ce qu'elle a dit. Monsieur Atel Guedegbe, l'Union progressiste a franchi le seuil de la Sénat un peu après 21h. Déjà à midi, c'était la FCBE et actuellement le bloc républicain est en attente. Qu'est-ce qu'il peut expliquer, je vais dire, ce retard ? Il y a une heure butoir qui est fixée et donc ils sont encore dans leurs droits. Mais on observe à l'évocation de ces trois partis qui ont pu franchir le seuil de la Sénat. Je ne sais pas s'ils sont au complet avec leur dossier. La première explication pourrait peut-être être, pourrait peut-être se trouver dans une forme de routine parce que ce sont des partis qui ont participé aux législatives pour l'UP. C'est devenu UP, le renouveau et le bloc républicain et ensuite la FCBE qui a participé au communal avec eux et a continué avec la présidentielle. Est-ce que c'est cette espèce de routine acquise qui peut expliquer cela, attendons de voir ? Mais pour l'instant, nul n'est rigoureusement en retard et gageons qu'il y ait davantage de gens qui se présentent à l'entrée de la Sénat dans les délais. Et que cette élection permette la plus large participation possible. D'accord. Alors, François-Xavier Nouman, la nuit pour pouvoir déposer les dossiers, qu'est-ce qu'il peut expliquer cela ? Selon vous, est-ce que c'est un peu les polémiques à la dernière minute ? Je veux parler, en l'occurrence, de qui tu suis ce qu'à aller, du certificat de résidence pour certains partis politiques ? Pas forcément pour ces pièces, parce qu'on le sait déjà, d'après les dispositions légales, au pire, la Sénat le notifierait si par mégarde ou par simplement défaut de pièces, il y avait certaines des neuf pièces qui n'étaient pas déposées. Je pense que c'est peut-être pour garder le plus longtemps possible la confidentialité sur leur liste. Et mettre, disons, les membres du parti devant le fait accompli, peut-être que c'est ça. Je vais dire probablement que c'est ça. Ce n'est pas pour jeter de la suspicion sur l'institution Sénat. Mais on sait qu'une fois que le boisseau est levé, plus personne ne contrôle l'information. Mais bien avant que les partis y soient aujourd'hui, il y a quelques listes qui ont fuité, fut-elles provisoires ? Oui, il y a quelques listes qui ont fuité avec, disons, quelques listes qui ont fuité, avec tout ce que ça peut contenir d'incertitudes et d'inexactitudes surtout. Ça peut être même des bouées que les partis lancent pour préparer les uns à accepter qu'ils ne soient pas choisis ou les autres à tester la réception de certaines candidatures par certaines localités. Peut-être que ça peut permettre d'ajuster au dernier moment la liste. Je pense que pour les trois partis qui ont été posés aujourd'hui, ce sont des appareils érodés à cet exercice, qui ont une certaine expérience de la chose. La FCBE, qui est, qu'on le veuille ou non, un parti de gouvernement, qui a connu beaucoup d'élections. L'Union progressiste, le renouveau, là également, c'est un appareil rodé à ces grands rendez-vous, le BR, n'en parlons pas. Donc voilà, je pense qu'ils ont certainement d'autres raisons d'agir ainsi. Et en même temps, quand vous êtes prêts, c'est-à-dire, là, ils sont venus autour de, pour le BR, 22h, l'UP, 21h. Donc ils sont dans la marche. Après, c'est toujours difficile pour les agents de la Sénat de devoir composer, de devoir flirter avec cette heure-là, 0h. On sait qu'il est arrivé par le passé qu'il y a eu des imbroglieux et des quipropos par rapport à la fermeture du portail. Certaines personnalités se sont retrouvées de l'autre côté. Donc voilà. Et les dossiers. Peut-être les dossiers dedans, eux, de l'autre côté. Les dossiers dedans. L'important, on va dire, c'est que les dossiers y soient. Le plus important. Mais que les dossiers y soient. Donc on verra bien sûr à quoi, ce qu'il adviendra de cette soirée. Alors, si je dois résumer, François Zavé nous montrent tout à l'heure. Eh bien, il disait que c'est un peu l'habitude pour ces partis politiques qui ont pu franchir le seuil de la Sénat. Pour l'heure, c'est un peu l'habitude. Est-ce que ce serait alors de l'impréparation du côté des autres ? Puisque nous attendons, quand on parle de partis régulièrement enregistrés, on attend par exemple les démocrates. Puisque eux, ils ont scandé, ils voulaient aller aux élections. Ils l'ont clairement dit. C'est leur première participation. Voilà, il y a également Mouel Bena qui a clairement insisté qu'ils comptent participer aux élections. Sur ce, alors, de l'impréparation, c'était moi ma question. Non, non, non. Nous n'allons pas trop vite non plus en conjecture. C'est vrai qu'il est tentant de juger, de catégoriser immédiatement. Mais voilà, nous sommes sur le terrain politique. Et François-Xavier Lemont l'a très bien dit. Il peut y avoir des ballons d'essai, il peut y avoir des tests, des ajustements. Et bon, les grandes machines, peut-être, ont su régler en partie cela, sans que ça ait fuité d'ailleurs. On se demande comment l'arbitrage a pu être fait ou si les gens vont pouvoir serrer les dents jusqu'au bout, au rire jaune en tout cas. Bon, et il n'empêche, on observe par exemple que la FCBE est sortie de manière abrupte d'un débat de fusion avec un autre parti. Avec la RIC. Et c'est payé le luxe d'arriver en premier. Première ou premier parti. Oui, enfin. Bon, c'est peut-être un signe d'aisance. François-Xavier le disait. Voilà, c'est un parti qui a un capital de participation aux élections. Les autres n'en ont pas moins. Mais malgré ça, il ne faut pas mettre les gens en ordre de bataille, organiser les équipes. Et je crois quand même que les deux premiers blocs, UP et BR, ont de toute évidence, au regard des nouvelles exigences du code électoral, une relative avance. Je m'étonne de voir, par exemple, le parti... Le démocrate ? Non, non, pas. Oui, enfin, il y en a qui ont déjà essayé avant d'être recalé par le DBN, Mouel Bénin, NPL ou MPL. 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 Avaient déjà tenté avant d'être rejeté par la Sénat. Bon, est-ce que c'est un excès de prudence maintenant pour ne pas être recalé ? Attendons de voir pourquoi est-ce des difficultés pour composer les listes, pour rassembler les pièces. Il y a peu ou prou un peu de tout ça, manifestement. Nous allons justement revenir sur les pièces tout à l'heure, le temps de retrouver Nafisat Hassani. J'espère que vous avez un meilleur confort d'écoute à nous proposer. Nafisat, vous m'entendez ? Oui, Angèle, bonsoir. D'accord. Alors, nous allons pouvoir continuer. C'est beaucoup mieux que tout à l'heure. D'accord. Je disais qu'en tôt, il sonnait exactement aux 21h30 minutes quand la délégation des membres du parti, l'Union pour réussir le renouveau, conduit par la directrice de l'administration, Christelle Rondon-Nouveau, le premier vice-président du Présidium, Gérard Benoski, et le député Augustin Arranvoi-Blas, est entré dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome. À l'heure arrivée, les membres du parti Union pour réussir seront été accueillis par le président de l'institution en charge de l'organisation des élections, Saka Lafia, et son équipe. La délégation s'est ensuite plutôt rendue dans la salle d'enregistrement d'ordre d'arrivée pour la directrice de l'administration, Christelle Rondon-Nouveau a signé le registre. Actuellement, les dossiers de candidatrice du parti sont toujours en train d'être enregistrés. Une heure après l'arrivée de la délégation du bloc républicain. À sa tête, le secrétaire exécutif du parti, Abdelhaï Biotianou, accompagné des membres du bureau politique et également de quelques ministres du gouvernement, dont celle du numérique et de la digitalisation, celle de l'industrie et du commerce, ainsi que celle du travail et de la fonction publique. Juste après, ils ont fait une déclaration, c'est Abdelhaï Biotianou qui l'a fait. Il a notifié que sur les 208 candidats, nous avons 48% de jeunes et 28% de femmes. D'accord. Donc là, tout de suite, c'est le BR qui est à l'entente, c'est ce que vous disiez ? Oui, oui. Est-ce que l'Union pour R6, le Renouveau a déjà reçu son récépissé provisoire ou bien ? Ils sont toujours dans la salle ? Ils sont toujours dans la salle. Ils sont toujours dans la salle. Et dehors, il n'y a pas encore un autre parti qui a fait son entrée ? Pas encore. Mais le président était très clair. À minuit, on ferme la porte. D'accord. C'est plus qu'une évidence puisque c'est le tout dernier jour. D'accord, on a fait ça. Vous restez donc en repérage dès qu'il y a du nouveau. Vous nous faites signe pour qu'on fasse le tour à nouveau à la Sénat. Je rappelle que vous y êtes avec Émeric Roupéli. Et donc, nous avons deux envoyés spéciaux ce soir à la Sénat pour passer cette soirée avec vous. Mesdames et messieurs, une liste de jeunes au BR avec un 8% de femmes. C'est quoi le critère ? C'est-à-dire ? Il y a des jeunes aux cheveux grisonnants pour moi. Non, bon, attendons de voir quand même. C'est un peu facile à dire. Mais moi, je me désole que comparativement à ça, il y a bien moins de femmes. Et ces jeunes, il y a 28%, il y a les 24. Déjà d'office, garantie. Ma foi, ça veut dire qu'on n'en a pas beaucoup mis sur la liste de 85. Et il se pourrait même que les fameux jeunes ne comprennent pas de femmes. Ou bien, enfin, bref, attendons de voir. D'accord. Alors, on évoquait tout ça. Mais c'est intéressant qu'on se préoccupe de la représentation des minorités. Il n'y a pas que les femmes. Ce n'est pas aussi un peu, je ne veux pas dire la gratuité, mais de la chose, je suis bien obligée d'utiliser l'expression, le don qui est fait, ce n'est pas un peu trop jeté cela, comme si on ne le méritait pratiquement pas. Peut-être que c'est cela qui explique l'abstention. Là, on est dans les projections. Les femmes ne mériteraient pas ça. Comme c'est donné. Mais non. C'est le résultat d'une lutte quand même. Absolument, je suis d'accord avec vous. C'est bien peu à mon goût. Ça peut être pensé ainsi, au fait. J'espère que non. Parce qu'il faut vraiment amorcer ce début pour davantage de représentation des femmes, des jeunes et d'autres catégories socioprofessionnelles. Franchement, il faut amorcer cette révolution. Que ça a été octroyé ou pas, c'est à l'image de nos indépendances. On voulait qu'on ne soit plus indépendant. Il faut bien commencer par quelque chose. Absolument. Peut-être que dans 4 ans, non dans 5 ans. Non, dans 3 ans. Pour 2026, c'est ça ? Je ne vous le fais pas dire. On verra. On verra absolument. On y arrivera. Alors, François-Xavier Nement, on parlait tout à l'heure des pièces et également du choix de cette partie-là. de ne venir peut-être qu'après 22h. Puisque là, nous sommes à 4 minutes de 23h pratiquement. Est-ce que ce n'est vraiment pas cette difficulté des pièces ? Puisque dans la semaine, il y a beaucoup de voix qui se sont élevées sur ce quittus fiscal, sur les certificats dont je parlais. C'est une évidence, en réalité. C'est une réalité à laquelle se sont confrontés ou se sont vus confronter ces partis politiques. Je pense que même si cette pièce, en tout cas, cette pièce principalement, quittus fiscal a brassé beaucoup de commentaires, si on est senti en la loi, comme le directeur général des élections le disait sur nos antennes dimanche dernier, à la limite, les partis peuvent venir déposer des enveloppes vides aujourd'hui. Le plus important, c'est le... Mais il n'y a pas de garantie de recevoir le quittus fiscal jusqu'à la fin de la durée que la Sénat va leur donner. Oui, mais ils ont le devoir de se battre jusqu'à ce qu'ils les obtiennent. Après, au bout du compte, au bout du délai, ils sauront à quoi s'en tenir. Oui, il y a eu la déclaration du secrétaire exécutif national du parti FCBE qui disait, voilà, grosso modo, tout s'est bien passé, mais il y a encore quelques quittus fiscales qui leur échappent. Donc, je pense qu'ils vont devoir se battre pour ça. Peut-être pour ceux qui en griffent, ont du mal, parce qu'ils peuvent avoir beaucoup de raisons, ont du mal à payer, à solder leur compte. Peut-être que le parti peut mettre la main à la poche pour soutenir quelques-uns. Ils peuvent ne pas avoir de quittus fiscales pour diverses raisons. Ceux qui restent comme parti politique, ils n'ont pas de financement public. Tout ce qui reste comme parti à venir, ils n'ont pas de financement public. Oui, d'accord, d'accord, mais à la limite, le quittus fiscal, c'est d'abord une responsabilité personnelle. Absolument. Avant d'être une responsabilité du parti, c'est d'abord une responsabilité personnelle. On a le devoir de payer ses impôts, encore plus si on ambitionne de postuler à ses charges de représentation. Je pense que c'est important. Il ne suffit pas juste de crier qu'on nous est privés ou qu'il y aurait une tentative de priver certaines du quittus fiscal. Je compare toujours cette situation à la situation des entrepreneurs. J'en connais quelques-uns et je n'ai jamais vu un entrepreneur aller requérir son quittus ou telle pièce, telle autre pièce de façon aussi aisée qu'on le voudrait. Non pas que ceux des impôts seraient des torsionnaires ou le font exprès. Donc il y a toujours des difficultés, c'est ce que vous êtes en train de dire. Il y a toujours, c'est toujours une, vous savez, sur une pièce, sur une disposition légale, on peut avoir plusieurs interprétations. Sur une échéance, on peut avoir des interprétations, on peut avoir des justifications. Et c'est pour ça aussi que les impôts prévoient des voies de recours. Donc il revient aux hommes politiques de se lever tôt et de prendre leur disposition pour ne pas être pris par le temps. Si ce n'est pas ce cas et s'il arrivait que certains n'arrivent pas à obtenir ce précieux sésame, comme le directeur général, le directeur des impôts, l'a évoqué dans la semaine. Nous allons d'ailleurs l'écouter tout à l'heure. On peut venir se confronter, il peut y avoir des personnes neutres pour venir constater exactement ce qu'il en est du traitement de ces dossiers. Je pense qu'ils sont ouverts à ouvrir comme le gestionnaire mandataire de l'agriculture a fait. Donc je pense que de ce point de vue, chacun saura à quoi s'en tenir. Mais pour la date d'aujourd'hui, je pense que le plus important légalement, c'est le positionnement. Puisque ça, c'est immuable. Dès qu'on l'a déposé aujourd'hui, on n'y revient plus. Après, pour les pièces, ils auront encore quelques heures, quelques jours, pour ceux qui n'auraient pas eu toutes les pièces pour parer au plus précis. N'est-ce pas un risque à la taille Gadegbe de déposer ces pièces précieuses ? Oui, non, bon. Vous savez, c'est toujours un peu d'engagement de soi, un peu de don de soi. Et au plan civique, c'est quand même des pièces exigibles, connues. C'est une exigence, pardon, connue d'assez longue date désormais. Ce n'est pas tout à fait nouveau. Il est vrai qu'on polémique beaucoup, qu'on soupçonne toujours l'administration d'être aux ordres du pouvoir politique pour chicaner. Mais François Zavier nous m'a dit, il faut prendre le temps de discerner. Il faut également espérer que la Direction générale des impôts et droits indirects montrent sa bonne foi jusqu'au bout. Gageons réellement qu'il n'y ait pas de malveillance ni de taquinerie exagérée. Faute de quoi, force devrait rester à la loi. Et si des fonctionnaires se comportaient de manière indélicate, il faudrait aussi signifier par des rappels à l'ordre ferme et qu'il n'y aura pas de tolérance à ce genre d'écart. Mais on peut regretter qu'il n'y ait pas eu un meilleur délai pour faire ces choses-là. On peut aussi regretter que les partis, peut-être, ne s'organisent pas suffisamment bien. Ou alors, rebondissant sur ce que François Zavier nous m'en disait, la responsabilité individuelle est telle que, sachant que vous comptez être candidat, il aurait été de bon temps de mettre de l'ordre dans ses affaires, de se préparer parce que entre les biens qu'on ne reconnaît pas, qu'on découvre, il est vrai que l'administration des impôts en arrive parfois à vous prêter des biens. Donc, il faut prendre le temps, il faut espérer en train qu'il y ait le temps de mettre à plat tout ça et pour que la suspicion soit derrière nous et qu'on avance vers des choses plus sérieuses. Jusqu'à tout à l'heure, il y a toujours la suspicion dans le rang de certains partis politiques et nous allons à ce propos, justement. Peut-être avant que vous ne passiez à autre chose, pour cette pièce, on oublie souvent que les inspecteurs des impôts ont un devoir d'enquête. Ce n'est pas parce que vous vous déclarez qu'ils se disent, ah, oh là, il a une maison, deux véhicules, un terrain non bâti. Ils ont un devoir d'enquête. D'abord, c'est leur rôle au quotidien d'enquêter pour qu'on est au plus près du patrimoine des individus. On l'oublie souvent. Donc, pour ceux qui se réveillent trop tard, il faudra en subir les conséquences parce qu'il n'y a pas de régime spécial. On peut créer des bureaux supplémentaires, on peut mettre des fonctionnaires supplémentaires à la tâche. Et vous l'avez dit, les voies de recours aussi existent. Les voies de recours existent. Le samedi dernier, il y a eu une permanence. Même hier, jour férié, mardi, il y a eu une permanence à partir de 9 heures. On peut les multiplier à souhait, mais il n'en demeure pas moins que, voilà, les éléments d'information doivent être recueillis. Si ces éléments ne sont pas recueillis à temps, il faudra passer du temps pour le faire. Et en temps, ça peut faire des dégâts. Et ce ne sera pas parce qu'on aurait voulu instrumentaliser cette pièce. Écarter. Voilà, mais simplement parce que c'est quelque chose d'indispensable. Parce que, n'oubliez pas, c'est une administration. Ils ont des comptes à rendre. Donc, on ne peut pas faire le travail. Et surtout s'ils commettent l'erreur de délivrer un oui, alors qu'il y a des restes à vérifier, ce serait vraiment pénible. Nous allons à ce propos écouter. On n'a pas le point. On a parlé de ceux qui ont pris des engagements. Oui. Les élections précédentes, qui ne les auraient pas respectés. Bon, comment peut-on se faire avocat de cette situation ? Enfin, voilà. Le dégâts des impôts est d'ailleurs ferme. Ils doivent payer. Le temps est vraiment pratiquement martial à ce niveau. On va l'écouter justement à ce propos sur tout ce qui tourne autour du quitus fiscal. Il a fait une sortie en début de semaine pour situer l'opinion sur ce qui est fait au niveau de la direction générale des impôts. C'était au micro de nos confrères de la télévision nationale. Le quitus fiscal, c'est ce document qui indique qu'à un moment donné, qu'à une date donnée, le titulaire de ce document a bien rempli ses obligations fiscales et à jour vis-à-vis des services fiscaux à date. Comment l'obtenir et dans quel délai ? Je voudrais d'abord indiquer que le quitus fiscal n'est pas une émanation de l'administration fiscale du Bénin. C'est un document qui existe délivré dans tous les États, dans toutes les administrations fiscales. Et cela prend diverses dénominations selon les pays. Pour l'obtenir, il faudra remplir ses obligations, faire une demande et l'administration fiscale étudie cette demande et vous délivre le document si vous n'êtes pas à jour. Le délai ? Oui, le délai, en principe, c'est 72 heures lorsque votre demande est en état d'être validée. Cela suppose que vous êtes à jour. Si vous n'êtes pas à jour vis-à-vis de l'administration, elle vous en informe par tout moyen et lorsque vous régularisez votre situation, le quitus vous est délivré. Alors, dites-nous, comment cela s'explique que des partis politiques, des candidats, je veux dire, n'arrivent pas à entrer en possession de leur quitus fiscal quand vous parlez de 72 heures alors qu'il y a des gens qui estiment qu'ils ont déposé peut-être deux semaines, trois semaines, même un mois ? Oui, cela signifie simplement que ces dossiers ne sont pas en état d'être validés. Cela signifie que les demandeurs ne sont pas à jour vis-à-vis de l'administration fiscale. Pour clarifier la situation, je voudrais dire que concrètement, dans le cadre des élections législatives prochaines, nous avons reçu, à la date du samedi dernier, 29 octobre, nous avons reçu à peu près 4200 demandes. Et à la date du 29 octobre, nous en avons déjà signé et délivré 3500. Donc, cela veut dire simplement que nous n'avons pas accusé de retard et tout se déroule normalement. Contrairement à l'organisation qui était en place en 2019, nous avons mis cette année en place la meilleure organisation. Il y a plusieurs pôles de validation. Si nous en avons pu délivrer 3500 à la date du 29 octobre, cela explique bien que l'organisation marche. Mais les partis politiques dénoncent une certaine manœuvre, les partis politiques de l'opposition notamment, parce qu'hier seulement, le parti Les Démocrates continuait ses dénonciations en conférence de presse. Nous en avons déjà délivré 3500. 3500, cela, si on tient compte du nombre de quittures fiscaux qu'il faut par parti politique, il en faut 218 par parti politique. Cela veut dire que nous en avons délivré en moyenne à plus de 16 partis politiques. C'est ce que cela signifie mathématiquement. Cependant, il y a effectivement des personnes qui n'ont pas reçu leur quittus. Moi, je ne voudrais pas focaliser mon intervention sur un parti politique parce que lorsque les demandes sont déposées, il n'y a aucune indication concernant les partis politiques, concernant la couleur politique de provenance de la demande. Donc, elles sont traitées de façon anonyme et de façon impartiale pour tout le monde. Et donc, on ne peut pas dire que c'est spécifiquement telle ou telle partie qui reste en attente de recevoir les quittures fiscaux. En ce qui concerne les délais et les observations, je voudrais affirmer ici que tous ceux qui n'ont pas reçu de quittures fiscaux jusque-là ont bel et bien reçu des observations de l'administration. On en a fait de deux façons. Dès la demande, les premiers services, le service qui étudie prioritairement le dossier procède à des appels téléphoniques. Et toutes ces personnes ont été appelées. Il n'y a personne qui n'a reçu de quittures et qui peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas reçu un appel de nos services. Les services les ont appelées. Il y a des personnes qui n'ont pas pris l'habitude de décrocher des coups de fil en provenance de personnes inconnues de leur répertoire. Pour ces personnes, des SMS ont été envoyés. Et lorsque l'on n'a pas de réponse pendant un temps, on fait le récapitulatif et on renvoie des messages. On a envoyé des messages individualisés. On a également envoyé des messages groupés standards à toutes ces personnes. Donc, en ce qui concerne toujours les observations, lorsque nous en faisons et que la réponse du récurrent ne donne pas satisfaction, on est bien obligé de renvoyer ces observations, de clarifier notre position. Donc, moi, je ne voulais pas voir un parti politique donné parce qu'à la date d'aujourd'hui, il y a bien des partis de la majorité présidentielle où des récurrents n'ont pas reçu leurs quittures fiscaux. Je le dis parce que ces personnes, moi, appelées ces personnes, se sont rapprochées de moi. Donc, il y a des personnes que vous connaissez, malheureusement, je ne peux pas citer leurs noms, qui ont des ardoises et qui n'ont pas honoré à leur engagement. Et malheureusement, tant qu'ils ne vont pas payer, ils ne pourront pas recevoir le document. Qu'est-ce que vous répondez, monsieur le directeur général, à ceux qui pensent que vous êtes au service du pouvoir en place, dans le cadre électoral surtout ? Non, ce n'est pas vrai parce que depuis 2019 que cela a été institué, nous avons régulièrement joué notre partition. Je voudrais vraiment, pour répondre à ça, vous expliquer le processus qui est mis en place. Lorsque votre demande est déposée, il y a un premier groupe qui examine les pièces ou les informations qui sont renseignées et vérifier si vous êtes à jour du paiement de vos impôts fonciers et ensuite de la tasse sur les véhicules à moteur. Lorsque cette équipe valide la demande, ça passe à la deuxième étape. La deuxième étape consiste à vérifier si l'intéressé n'est pas par ailleurs gérant d'une entreprise, n'est-ce pas par ailleurs une activité professionnelle ou n'est pas associé dans une autre entreprise. Lorsqu'on passe cette seconde étape, la dernière étape, c'est de vérifier si ces personnes n'ont pas d'autres biens, notamment fonciers, qu'elles n'auraient pas déclarés. Donc c'est surtout sur les deux dernières étapes que nous découvrons malheureusement que beaucoup de personnes qui font des déclarations sur l'honneur indiquant qu'ils n'ont aucun bien, qu'ils n'ont pas de voiture, qu'ils n'ont pas de maison, c'est à cette étape que nous découvrons non seulement qu'ils ont peut-être une voiture ou qu'ils sont gérants d'entreprise ou qu'ils dirigent des entreprises pour lesquelles la situation fiscale reste à désirer. Donc on en a suffisamment trouvé. On a même des gens qui sont allés me voir pour dire « moi je n'ai rien du tout, je suis au chômage ». Mais après on a découvert même des personnes qui se disent avoir cessé des activités au niveau de certaines entreprises et qui auraient déposé des lettres pour annoncer la cessation d'activité. On a les preuves que ces personnes continuent d'entretenir clandestinement ces activités ou reçoivent des chèques de clients sur les comptes professionnels de ces entreprises-là pour lesquelles ils nous disent avoir cessé des activités. Donc nous, on fait le travail de façon professionnelle et lorsque la personne est à jour, on est tenu de délivrer le quittisme. Donc que ces personnes-là se tiennent vraiment tranquilles, qu'ils soient à l'aise dès que leur situation fiscale sera régularisée, le quittisme fiscale sera délivré. Alors, M. le directeur général, est-ce qu'au regard de vos explications, on est en droit de dire qu'il y a beaucoup de candidats qui font du faux ? Il y en a suffisamment. Moi, je dis que ces personnes qui aspirent à nous diriger, qui aspirent à de hautes fonctions et qui se disent bons citoyens, ne doivent pas attendre les élections pour courir dans les centres fiscaux pour pouvoir se mettre à jour. Ils doivent spontanément se mettre à jour bien avant les échéances fiscales. C'est regrettable de dire que c'est seulement la dernière semaine où, à l'occasion des élections, où les élections sont annoncées, que ces personnes courent pour aller chercher à déclarer leurs biens, à payer leurs impôts. Ce n'est pas normal parce que le citoyen béninois ordinaire fait aujourd'hui l'effort de payer ses impôts. Mais ceux qui aspirent à nous diriger, qui veulent aller au Parlement, voter des lois, qui plus est des lois fiscales, ne souhaitent pas se mettre à jour. Et ce n'est pas bien. Les voitures que ces personnes roulent et que ces personnes ont roulées toute l'année 2021 ou 2019 ou 2020 pour se conformer au code électoral, figurez-vous que ces personnes roulent ces voitures et n'ont pas payé la tasse sur les véhicules à moteur de ces véhicules. Ce n'est pas normal. En clair, on va le dire ainsi, la polémique n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas de polémique. Nous, nous faisons notre travail sans regarder la couleur politique des demandeurs. La preuve, je vous ai indiqué, il y a bien des personnalités de la majorité présidentielle qui sont allées me voir et qui souhaitent payer à tempérament ou s'engager pour payer après avoir obtenu l'équitude fiscale. Et il n'en est pas question parce que nous en avons fait déjà l'expérience en 2021. Beaucoup ont pris des engagements mais n'ont pas respecté ces engagements. Et aujourd'hui, nous disons qu'il faut qu'ils payent l'intégralité. Voilà, de retour sur ce plateau. Il n'y aura pas de cadeau, si on doit. S'en tenir à la dernière phrase du directeur des impôts, Nicolas Yensou, il n'y aura pas de cadeau. Il n'y aura pas de kétis fiscale à crédit. C'est clair parce qu'on a fait des concessions en 2021, des gens qui n'ont pas pu honorer à leur parole. Alors, celui qui veut légiférer sur le fisc doit pouvoir respecter la loi en vigueur sur le fisc. C'est ce que dit clairement le directeur général des impôts. François Xavier Nouveau, Nouveau, pardon, pas de traque visée par rapport à un parti politique. Non, je pense que le directeur des impôts a été clair. Et je pense que au fur et à mesure de son interview, je pense qu'il ne le dit pas directement, mais il révèle les situations qui font que certains n'aient pas obtenu ce qui tue fiscale. Les plus avisés s'y retrouveront, certainement. Oui, les plus avisés s'y retrouveront. Ceux qui sont censés avoir dissous leur entreprise, alors qu'ils essaient de les faire fonctionner, de prendre des marchés, de collecter des ressources. Jusqu'à des marchés publics aussi. Des marchés publics, certainement. Et c'est pourquoi je vous disais que le service des impôts a une obligation d'enquête. C'est pas du... Ils peuvent... Ils ont le droit, ils ont d'ailleurs le devoir de s'assurer que les déclarations correspondent bien à très bien ou assez bien à la réalité parce que ce n'est jamais à 100%. On n'est pas dans le meilleur des mondes. Donc, je pense fondamentalement qu'il y a ça, il y a ce qui peut paraître banal Voilà le cas de la TVM. T'as suivi un moteur ? Tous ceux qui nous suivent, on n'arrive pas à y échapper. Si le citoyen lambda n'arrive pas à y échapper, je ne vois pas pourquoi ceux qui, comme il a dit, ceux qui aspirent à nous gouverner remettraient ça plus tard. Et le plus important, comme il a dit également, ils ont eu affaire... Ça, on ne le savait pas. Ça, c'est une information. Ils ont eu à... Comme ça se fait avec les impôts, à proposer des échéanciers pour les uns et les autres, ce qui est déjà une grosse largesse parce que c'est un cas particulier. Et là, comme je le disais, sous la forme d'une boutade, à son entendement, il n'est plus question de délivrer ces pièces à crédit. Il faut payer. Il faut payer. déclarer vos biens et vous aurez votre quittiche fiscale. Le directeur des impôts n'est pas tenu par la date des élections. Ça, c'est pas son problème. Celui qui ne s'y prend pas tôt, c'est... C'est exactement ce que... Ce qui fait polémique faussement parce que lui, c'est pas un politique. Lui, c'est un fonctionnaire. Il est ni plus ni moins qu'un fonctionnaire. Il a fait les sorties qu'il faut pour informer les partis politiques devant concourir des échéances à respecter de la forme que prendra ce processus de délivrance de ce quittus. Au-delà de cela, il n'est plus dans ses prérogatives. Donc, que certains aient le quittus fiscal et ne le souhaitent pas après l'échéance, ce ne sera ni de sa faute ni de son problème parce qu'il n'est pas tenu par cette date-là. Donc, je pense que les partis ou les responsables politiques ou ceux qui ont le potentiel, ceux qui ont l'aspiration de le devenir doivent se prendre un peu plus au sérieux parce que... Mais pour ceux même qui crient à l'acharnement, à l'affaire, je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, je pense qu'ils auraient dû se réveiller un peu plus tôt parce qu'il n'y a pas de période définie pour prendre une inquiétude fiscale. Encore que les dates des élections sont connues. Sont connues depuis fort longtemps. Donc, ils n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Les citoyens n'ont pas... Et ça, c'est toujours ce qui est un peu... Ce qui est un peu malsain de relever. Les citoyens n'ont pas les tribunes des plateaux télé pour venir et déverser leur chagrin quant à... Quant à leurs difficultés avec les impôts. ils ont les voies de recours. Ils s'y conforment. Parfois, ça marche. C'est difficile quand même de gagner contre les impôts. Demander à n'importe quel entrepreneur, c'est très difficile. Il y a des voies de négociation, mais les citoyens finissent toujours par s'y conformer. Donc, il n'est pas question pour une question de bonne gouvernance. En tout cas, nous sommes tous dans une dynamique d'assainir un peu la pratique politique. une forme de, disons, de toilettage citoyen. Donc, je pense que ceux qui aspirent à nous diriger, comme le DGI vient de le dire, devraient être un peu plus sérieux sur ces questions-là parce que ces questions sont fondamentales. Mais on peut, Joël Akal-Gadekbe, aussi surfer sur l'autre aspect parce que ce n'est pas forcément financier. L'habitage aussi de la liste est quand même un acte majeur dans cette déclaration de candidature à la Sénat. Ce n'est pas que le fisc qui pose problème. Oui, il faut pouvoir balayer devant sa porte et non jeter l'opprobre sur autrui. La période électorale est propre à tout ce que vous savez. Mais la cuisine interne des partis est quelque chose de pas très ragoûtant. Je reconnais le défi qu'il y a à arbitrer entre les ambitions des uns et des autres compte tenu des mérites intrinsèques de chacun. Donc, ça ne doit pas être une tâche facile pour les responsables. Mais c'est une affaire d'organisation interne. Il y a des étapes qui doivent pouvoir être bien définies. Il doit y avoir de la possibilité. organisé, la liste est conçue. Vous le savez, vous qui suivez les nuits à la Sénat pour les déclarations des listes qui sont conçues dans les locaux de la Sénat. Vous avez vécu ces épisodes là, ces épisodes. Oui, dans la rue ou avec des arbitrages plus hauts pendant que le délai court. On aura tout vu et peut-être qu'on n'en est pas encore. On n'est pas au bout de nos peines. C'est dommage que les partis donnent ce spectacle à eux-mêmes. le président de la Sénat actuelle ou de la dernière Sénat avait suggéré qu'il n'y ait plus de dossiers à admettre au-delà d'une certaine heure. Mais bon, les mœurs sont difficiles à changer à ce niveau-là. De toute façon, nous n'aurons pas une trentaine de listes. Donc la Sénat a priori doit pouvoir être organisée pour réceptionner l'ensemble des dossiers. Et ce n'est pas ça qui fait peur. Oui, je suis 16 listes. Oui, au plus, vraiment. Donc le défi n'est pas là. Le défi est plutôt au niveau interne. Et croyez-moi, effectivement, il doit y avoir encore des arbitrages qui sont en train d'être faits. Absolument. Parce que jusqu'là, il n'y a pas de nouveau à la Sénat. Certains partis, par exemple, il y a quelques années, n'ont pas pu avoir tous les gens positionnés, mais il est arrivé à un parti de donner le nombre exact de candidats qu'on voulait. et c'est à la Sénat qu'il est revenu de dispatcher, de se rendre compte que sur certaines listes, le compte n'y était pas. Donc il faut absolument que les partis s'organisent de ce côté-là, se fassent assister le cas échéant. Mais c'est l'ingénierie de chacun qui fait peut-être la différence pour l'instant. C'est peut-être aussi les moyens. On n'a pas parlé de la caution du financement. tout le monde n'est pas en position éligible sur les listes. Donc la motivation pour payer cette caution n'est pas la même selon qu'on serait éligible ou non. Et quelles sont les ressources dont dispose le parti pour assurer ce tact de souveraineté, quand bien même on aurait tout l'équitus fiscaux. mais il n'y a pas lieu de désespérer. Je crois que si tout le monde saisit la direction des impôts comme il se doit, il y a encore du temps, il est vrai, et j'espère que les impôts ne vont pas s'abriter derrière ce délai de 15 jours qu'ils sont censés prendre pour étudier les dossiers. Parce que la Sénat de l'autre côté n'a que 8 jours pour maximum 3 jours en plus. Donc pendant que la Sénat n'a que 11 jours au total, les impôts pourraient se prévaloir d'avoir besoin de 15 jours pour étudier les demandes d'introduction. 15 jours selon la date de dépôt de la demande du tutus. Donc j'ose croire que certains n'ont pas déposé aujourd'hui. Ils n'ont pas fait ça alors on l'espère. Il faut l'espérer pour que le débat ne soit pas plus pollué. Et si un parti comme les démocrates qui dit avoir encore 150 dossiers en souffrance a pu avancer de ce côté, gageons que les autres en aient encore moins et que chemin faisant les choses se tassent pour que vraiment on passe à autre chose. Oui, Joël Attaï-Gadegoué disait, parlait tout à l'heure de l'assistance aux partis politiques mais il y a, si on doit prendre l'aspect de la confection des listes pour éviter les cas de doublon, il y a la plateforme qui est mise à disposition de ces partis politiques et la Sénat qui s'est même rendue disponible pour les aider. Justement, il y a toutes ces ouvertures là offertes aux partis politiques quitte à eux de les saisir. Oui, effectivement, la question est pourquoi ces partis ne se saisissent pas de ces outils. Je parlais de la question de la confidentialité tout à l'heure, la méfiance, ils ne veulent pas ouvrir leur base et comme un joueur Attaï-Gadegoué le disait, les arbitrages, il y a certains arbitrages qui peuvent prendre certaines formes. On ne peut pas, parce que l'accompagnement que la Sénat propose c'est beaucoup en amont. Personne ne sait quand est-ce que les derniers arbitrages de la liste du BR sont tombés ou les derniers arbitrages de la liste de l'UP sont tombés. Il y a ça aussi à prendre en compte. Ça fait partie, même si ce sont de grosses machines, il y a peut-être des dynamiques internes qui font qu'il serait trop tôt d'aller faire une simulation sur cette plateforme avec la Sénat. Je pense que quand on veut se présenter à ce type de compétition, il faut s'entourer des expériences et des profits qu'il faut. Pourquoi pas ? Des espères, il y en a sur la place des espères en matière électorale. Joël Attaï-Guedegbi en est un, il y en a beaucoup d'autres. Je pense que les compétences sont disponibles. Après, il y a la logique politicienne qui veut que certaines choses soient gardées sous cap et que ne soient révélées qu'au dénimement. Ça, c'est une logique interne, propre. On n'a pas forcément le droit ou la bonne position pour juger, mais on appréciera au résultat. Alors, ce qui fait, je vais dire, l'avantage de la FCBE, comment elle s'est arrangée pour déposer son dossier, être donc la première formation politique à déposer son dossier. Là, on ne le sait pas. Seule la Sénat nous le dira les jours à venir. Ils ont eu la voix. Ils ont eu la voix. Ils ont eu la voix. pour participer à des élections de faire correctement les choses. Absolument. Nous allons retourner à nouveau à la régie pour pouvoir écouter le secrétaire exécutif national de la FCBE avant d'aller de nouveau à la Sénat retrouver nos envoyés spéciaux. Les réformes, on nous coince quelque part lorsqu'on vous dit que c'est normal que celui qui aspire à diriger la cité doit forcément être à jour vis-à-vis du fisc. Et nous, acteurs politiques, il est difficile donc d'aller contre. Et donc, la nécessité de se conformer a fait que nous avons anticipé et conseillé nos différents militants et ceux qui étaient déjà dans l'état d'esprit d'aller aux élections de se conformer et donc à la loi. Je crois que ça nous a beaucoup aidés. Et malheureusement, nous n'avons pas manqué de nous séparer de certains qui n'ont pas pu disons d'abord avoir leur situation fiscale à partir donc des différentes recettes des impôts. Et donc, quand vous n'avez pas pu l'avoir parce que vous n'avez pas pu régler tous vos impôts, eh bien, nous, on s'arrange pour nous assurer que ceux qui ont satisfait à cette condition et qui facilement peuvent avoir leur quittus au niveau de la DG. de toutes les façons, nous avons quasiment obtenu nos quittus. Il reste quelques-uns qui vont tomber dans les heures à suivre parce que connaissant les conditions de ce candidat-là. Contrôler le Parlement, c'est notre ambition et nous allons nous mettre à l'œuvre pour que l'opposition effectivement obtienne le perchoir. Voilà, un parti de l'opposition. Malgré tout ce qu'on peut dire sur cette formation politique, Joël Atahil-Guedegbe, elle a quand même pris la mesure des choses quitte à retirer des candidats qui n'avaient pas le quittus fiscal. Oui, il me semble que c'est la moindre des choses quand on veut se prendre au sérieux. À un moment donné, il faut siffler la fin de la recréation quitte à faire des mécontents. Mais, je le disais, le maître mot, c'est la prévisibilité, c'est l'organisation. Et ceux qui ne l'auraient pas compris et qui auraient peut-être passé beaucoup plus de temps en gesticulation et récrimination, on risquerait de s'emmordre les doigts. Mais, n'allons pas vite en besogne. Parce qu'on est sur le terrain des stratégies également. Les gens veulent abattre aussi leur carte au dernier moment. Il doit y avoir un peu de tout ça. Il doit y aussi avoir la volonté de sanctionner ceux qui se trimballent avec leur dossier d'un parti à l'autre sans grande conviction. Donc, attendre jusqu'au dernier moment pour éjecter des gens comme ça des listes. Oui, sur la même question, avant qu'on aille à la Sénat. Non, on ne peut pas ne pas être d'accord avec le secrétaire exécutif national de la France Corée pour un bénéficit Ce qui est mis en avant, là, c'est un parti de l'opposition qui s'y prend un peu tôt. Peut-être l'exemple ? Oui, l'exemple. Je le disais au début, la FCBE a l'avantage d'avoir été un parti de gouvernement. ils sont, et d'ailleurs, c'est le premier parti d'opposition qui a donné l'exemple aux autres en se conformant en participant au dialogue politique national. Donc, ils ont, en tout cas, ils ont donné des gages républicains assez solides. Donc, comme Paul Hongua le dit, ce n'est pas, il serait difficile au chef de parti politique d'aller contre cette disposition du quittisme fiscal simplement parce qu'il en va de l'exemplarité des candidats potentiels et des hommes ou femmes politiques qui nous dirigent. Donc, on va dire en attendant que ce dossier-là soit étudié et que la FCBE a, semble-t-il, coché toutes les cases. Voilà. Comme le disait Joël Attaï-Gadekbé, on saura tout à l'heure ou d'ici les heures à venir donc, si ce dossier est complet ou pas. Alors, on va se rendre à la Sénat pour retrouver cette fois-ci Émeric Kouppelli qui nous apprend que le MPL Moël Bénin et puis les démocrates sont à la Sénat. Émeric, bonsoir. Bonsoir, la FCBE, l'UP, le Renouveau et l'UBR, trois autres parties s'ajoutent à cette liste. Il s'agit bien sûr de Moël Bénin qui vient de faire son entrée au niveau de la Sénat où le président de l'institution les a reçus, les tarotations d'usage et ils sont en train de remplir les formalités au niveau des salles d'enrichissement prévues par la Sénat à cette liste. Il faut dire aussi que quelques minutes plus tard, le parti, les démocrates ayant à sa tête le président Éric Rondetier accompagne d'une forte délégation aussi en fait l'éruption au niveau de la Sénat et puis ils sont en train de passer également les différentes étapes d'enrichissement prévues par la Sénat. Et puis il faut dire que deux minutes ou trois minutes un peu plus tard, le parti MPL de SP1 TB accompagné également d'une délégation à appeler le sol de la Commission électro-nationale automatique. Ils ont reçu également les salutations d'usage du président de l'institution et sont en train de remplir également les formalités prévues à ce effet. Il faut dire que les affaires d'éducation après les 218 dossiers seront passés à la loupe pour chaque partie, pour les trois parties qui viennent de faire leur interlocuteur à la Sénat. Après cela, ils vont recevoir le reste qui est provisoire qu'ils ont respecté les différentes étapes de ce processus. d'accord. Et où en sont l'UPE, le renouveau et puis le bloc républicain toujours au contrôle ? Oui, il faut dire qu'entre-temps, l'UPE, le renouveau est à l'effet un complément d'une pièce quand même capitale. Il faut dire qu'ils n'ont pas tout fait la déclaration à l'issue de ceux de leur processus parce qu'il y a des compléments essentiels qui doivent entrer dans les dossiers avant que cela ne soit accepté. Donc, je pense actuellement qu'on donne à l'adaptation le représentant de l'UPR est en train de venir pour le complément du dossier pouvant valider leur candidature provisoire. Et quant au BR ? Quant au BR, il faut dire que le BR est en train de finir ou de passer cette étape. Il faut en train de sortir actuellement de la salle prévue pour les enrichissements. Je pense qu'à mon avis il a dit que sept étapes, sept étapes ont été réellement passées par le peuple du Bicain. D'accord. Merci à vous Emérique Kouppeli. Vous restez donc en repérage puisque d'ici 20 minutes le portail sera clos. Ça sera donc fini. On attend encore certains partis politiques puisqu'il y a une quinzaine régulièrement enregistrées en dehors de ceux qui ont déclaré clairement qu'ils ne participeraient pas aux élections. nous attendons quand même l'UDBN. François Xavier Antoine Guédou. Il y a le parti de tous les bars. La FCDB. La FCDB. Elle n'a pas pris de position clairement affichée. Peut-être est-ce une stratégie pour se découvrir au dernier moment. Donc, on verra bien. Apparemment, ça semble s'animer comme d'habitude. C'est comme les dernières années. Il ne reste plus que cinq minutes. Pas d'extra time. on verra bien à quelle au final combien de partis auront franchi la porte de la Sénat. Oui, je suis la même question. Encore quelques-uns. Oui, encore quelques-uns. Ils peuvent bien être dans les parages et attendre une minute moins cinq pour pouvoir faire leur entrée. avec les partis politiques qu'on est habitués. Non, il y a ceux qui ont déjà arrêté leur stratégie d'être des supporters des spectateurs joyeux. Si on crée un parti pour ne faire que ça, c'est quand même catégorisé. Oui, c'est quand même pas très sérieux. Je me permets au moins de dire ça. Tant qu'à faire autant fusionner ou jeter les jeter l'éponge simplement et déclarer forfait. Oui, de toute façon, la loi est désormais claire et gageant qu'elle serait appliquée. Un parti qui ne participe pas à deux élections législatives consécutives réputées dissous ou donc d'ici trois ans on verra si... Oui, participer. On leur demande de participer et d'animer la vie politique comme ça. C'est le moins qu'on leur demande. Je reconnais que les conditions sont devenues draconiennes et voilà, c'est peut-être la réforme du système partisan qui continue de produire ses effets qui avancent à marche forcée pour certains et donc beaucoup d'appelés peu d'élus probablement. L'essentiel c'est le pluralisme, c'est la transparence dans tout ce qui se passe et pour que la démocratie ait un sens. Tout le monde ne peut pas non plus être appelé. Absolument. Emérique disait tout à l'heure que l'Union Progressiste était toujours dans la salle de réception de ses dossiers depuis 21 ans. Voilà une indication que même le gros ont quelques soucis. Donc voilà, c'est pas que c'est tout gagné déjà pour les partis de la mouvance de la majorité. Oui, je pense qu'il n'y a pas péril dans la demeure. Peut-être les agents de la Sénat ou ceux qui s'occupent de recevoir le dossier de l'UPR qui sont un peu trop tatignants et qui prennent le temps qu'il faut. Mais bon, jusqu'à ce qu'on sache exactement de quoi il est question, on ne peut pas conjecturer. On peut retourner à la saison des fautes mineures et des fautes majeures. L'équipe en place est suffisamment à guérir. Non, je pense qu'on est dans la... Que ce soit l'UPR, l'UBR ou d'autres parties la FCBE pour parler des plus grands qu'on le veuille ou non. On n'est jamais à l'abri d'une méprise sur une pièce ou sur une autre. Il y a beaucoup de dossiers à rassembler. Donc évidemment, de toute façon puisqu'ils ne sont pas tenus aujourd'hui d'avoir tout bon pour les pièces, je pense qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter. Voilà. Autre mesure. Absolument. En matière de polémique, il y a également cette affaire sur l'audit de la liste électorale Joël Attaï-Guedegbe. L'audit a finalement été fait pour satisfaire les inquiétudes des différentes parties. On peut dire une première pour cette acceptabilité générale sur la fiabilité de la liste électorale. Non, c'est ce qu'il faut souhaiter. À bon droit, les protagonistes de la liste électorale, qu'ils soient candidats ou pas, ont demandé à y voir plus clair. et le mandataire de l'ANIP, en tout cas, le mandataire gestionnaire de l'ANIP a eu le bon goût d'y faire droit. Je crois que quand on n'a rien à cacher, quand on est animé par le souci de l'efficience et de la transparence, il faut autant que faire se peut servir les informations au fur et à mesure qu'on les a. et à quoi ça sert de vouloir les cacher, de vouloir les garder pour entretenir des polémiques oiseuses et finalement détestables. Donc, c'est un souci en moins. Cela ne veut pas dire que cette liste soit parfaite, dénuée de défauts. Mais ce qui est important en matière électorale, c'est l'accord des partis, le consensus dont on parle quelquefois. Et en voilà une matérialisation. C'est-à-dire que beaucoup ont encore des griefs, mais s'entendent avec ceux qui n'ont rien à dire pour qu'on avance sur ça, sachant qu'on a pu écouter vos griefs, on a pu entendre vos récriminations, vos propositions. Et donc, la confiance revient. C'est ça, le maître mot. Donc, comment restaurer la confiance ? Comment créer les éléments ? Comment donner suffisamment de gages à l'autre ou à tout un chacun ? Et ce n'était pas du tout parti gagné pour la NIP. Le mandataire est non seulement secrétaire général adjoint du gouvernement, donc il est réputé être sous la borde du président de la République. Je m'excuse pour l'expression. Cela lui a été d'ailleurs reproché à chaque séance avec les partis politiques. C'était quasiment un vice congénital. Donc, c'était à lui de tout faire pour inspirer confiance. Et je crois qu'il a fait de la meilleure des manières à l'avenir. J'espère qu'on aura des processus d'élaboration plus explicites et plus ouvert et au contrôle parce que c'est ça qui rassure que nul ne prendra un avantage indû sur l'autre. Et voilà, on avance et on avance en espérant que ceux qui vont être candidats auront suffisamment de représentants dans les bureaux de vote pour surveiller parce que la liste informatisée ne signifie pas l'absence de fraude telle qu'elle est conçue telle qu'elle est et réalisée actuellement au Bénin elle permet encore beaucoup de fraudes mais qui peuvent être atténuées par la surveillance mutuelle de part et d'autre et la loi a déjà créé ces conditions donc aux partis de jouer leur jeu de jouer leur partition pour qu'on ne revienne plus sur ça. On a validé cette liste avec ses défauts on passe à autre chose en attendant de se donner le temps de faire mieux. Oui, je suis la même question François-Javine une première peut-être pas prévue par la loi. Oui, je pense qu'on peut se féliciter de cela au-delà de tout je pense que de mémoire Jolata Gadabim me corrigera je pense qu'on n'a pas eu un aussi on va dire un aussi beau bien bel consensus beau consensus autour d'une liste déjà cette option depuis qu'on parle d'informatisation depuis qu'on parle d'informatisation c'est la première fois que ça se fait ainsi déjà une disposition qui n'était pas prévue par la loi il n'a jamais été question d'outils dans la loi le gestionnaire mandataire est très sûr de son on va dire une griffe de son affaire du travail qui a été fourni par la loi qu'on lui donne à laisser cette ouverture et vous aurez remarqué vous aurez remarqué que le parti le plus demandeur s'est contenté d'acquisser et passer à autre chose et c'est absolu de faire une déclaration d'ailleurs en fonction une autre bataille celle du quitus fiscal c'est dire que voilà ils ont eu satisfaction comme certains le disaient ce jour là c'est une liste fiable d'autres disaient une liste acceptable mais on peut je pense que les équipes de la NIP doivent se féliciter de ce qu'on peut être une administration avec une tutelle gouvernementale une agence une administration comme une autre comme d'ailleurs les impôts et faire un travail qui se passe de commentaire quelles que soient les polémiques parce que les polémiques il en existera toujours donc je pense que c'est un exemple de réussite et ça devrait amener à calmer quelque peu les suspicions l'objectif c'est que ce mécanisme soit automatisé pour que comme dans d'autres pays on aille aux élections de façon disons normale ordinaire je vais reprendre les termes du directeur général des élections pour eux élection charnière ou pas c'est une élection ordinaire qui le géreront commune comme tel donc je pense que c'est un gros point pour la démocratie béninoise et surtout parce que si dans un premier temps la plupart en tout cas ceux de l'opposition pointaient du doigt le fait que la NIP était sous sous ordre sous injonction gouvernementale maintenant que l'affaire est réussie il faut il faut de bons droits reconnaître oui ça s'est taché presque pas la NIP au gouvernement pas seulement la NIP au gouvernement parce qu'au départ on disait à non ils sont sous ordre là maintenant puisque tout le monde est d'accord là dessus il faut avoir au moins l'honnêteté de reconnaître que le gouvernement a eu tout bon dessus et qu'il n'y a pas eu d'interférence je pense que ça aurait été bien que les hommes politiques apprennent à rendre les choses telles quelles parce que si vous avez pointé du doigt dans un premier temps parce que pratiquement que textuellement même si je ne le disais pas que le gouvernement interfère dans la confession de la liste au bout du compte il faut reconnaître que ce n'était pas le cas et faire à moins d'honorables bon peut-être qu'on arrivera un de ces jours mais c'est une bonne chose de fait nous allons retourner rapidement à la régie pour réécouter donc ce qui a été dit à l'issue de cette audite société civile parti politique se sont donc accordés sur cette liste électorale nous allons écouter Jean-Baptiste Elias et le gestionnaire mandataire de l'ANIME à l'issue des travaux cette liste va nous conduire aux élections et tout le monde autour de cette table s'est mis d'accord qu'avec cette liste nous irons aux élections dans de bonnes conditions pour que tout se passe bien dans la paix et dans la transparence la liste électorale pour les élections du 8 janvier 2023 comporte 6 millions 768 434 électeurs c'est le chiffre brut à ce chiffre brut nous lui avons administré le coefficient de correction universelle qui est de 2,5% et nous avons pour les élections du 8 janvier 2023 6 millions 599 223 électeurs potentiels nous pouvons dire on fait ouf que nous allons pouvoir respirer un peu parce que c'est quand même quand on dit un audit pour tous les partis politiques et sont là un audit pour les organisations de la société civile sont là un audit pour presque tous les jours vous êtes interpellés dans la presse les résultats sont attendus aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes délivrés parce que les acteurs ont conclu à la fiabilité de la liste électorale et ont fait des recommandations pour l'amélioration du système par la suite je pense que un pas est franchi et ce qui reste c'est au niveau d'autres organes impliqués dans la gestion du processus électoral nous sommes donc de retour sur ce plateau pour la suite Joël Atay-Guedegbe l'audit d'accord toutes les parties qui sont accordées que cette liste peut nous envoyer au scrutin mais est-ce que ça ne laisse pas une jurisprudence oui et non disons en termes de droit il n'y a pas de jurisprudence possible c'est peut-être une tradition qu'on va essayer de codifier ce qui est fondamental c'est comment instaurer la confiance je me plais souvent à citer l'exemple de la commission électorale ghanéenne qui a été nommée directement par le président Rawlings et son président était inamovible d'ailleurs les membres jusqu'à l'âge de 110 ans imaginez donc voilà ils ont été jusqu'à la retraite et donc qu'ils ont fait divers régimes mais ce qu'il s'est imposé immédiatement ou ce qu'il a compris c'est d'abord la nécessité d'assurer sa légitimité et d'avoir la confiance des partis pour tout ce qui se fait donc les associer s'ouvrir aux choix aux décisions les plus importantes que ce soit les marchés publics que ce soit le transport des urnes que ce soit les choix technologiques et bon cette commission s'est banalisée donc quand on a la responsabilité d'organiser les élections on se doit d'être dans l'esprit d'un facilitateur qui explique qui ne se lasse pas je ne vous coupe pas Joël Atayguedekbe je pense que Emérique s'annonce pour nous dire qu'il y a un autre parti qui a franchi donc la Sénat je pense que ça doit être l'UDBN Emérique Okubil oui c'est cette partie qui vient de fouler le sol de la Sénat maintenant à minuit il s'agit bien sûr de l'UDBN comme vous le dites si bien accompagnée d'une forte délégation le bartonnier et Thierry qui puis représente la présidente de l'UDBN à ce qui fait il vient de fouler le sol de la Sénat il est en train de remplir les formalités pour le moment ils sont à la salle d'accueil pour la signature du registre d'arrivée et après ils feront également le tour des salles d'enregistrement pour le dépôt d'enregistrement du dépôt des candidatures d'accord et là nous sommes à sept partis politiques FCBE UPL Renouveau BR MPL Moël Bénin Démocrate et maintenant UDBN c'est bien cela c'est bien cela il y a encore on a encore 5 minutes pour que Minuit sonne en attendant il faut dire que c'est le point qu'on peut faire des partis politiques qui ont pourri le sol de la Fénat maintenant à Minuit d'accord donc nous allons vous retrouver tout à l'heure à 23h59 pour que vous nous fassiez vivre avec nos téléspectateurs l'ambiance donc à la Sénat avant qu'on ne ronde l'antenne vous aviez la parole sur ma question par rapport à la Sénat fondamentalement c'est faire en sorte que les uns et les autres s'acceptent sans cela on ne peut rien faire donc il faut un minimum de confiance et il faut faire en sorte de créer ce sentiment chez les autres et le reste quelles que soient les difficultés est gérable et la perfection n'est pas de ce monde nous sommes encore absolument loin du vote électronique et même quand bien même on l'aurait à l'image du Venezuela il y a d'autres problèmes encore à maîtriser et des Etats-Unis ma foi donc il faut la bonne volonté des hommes et vraiment qu'on élève le débat qu'on sache s'éloigner des postures accusatrices intempestives qui peut-être c'est la pratique sous nos yeux la pratique à l'on selon notre culture c'est un peu de bonne guerre c'est parfois un écran de fumée c'est aussi parce qu'on n'a pas d'argument quelquefois ou qu'on ne comprend même rien à ce qui se passe mais qu'il faut occuper la scène et donc la classe politique doit pouvoir donner une autre image d'elle-même dans ces situations-là et certains animateurs de la classe politique ont exercé le pouvoir ont été à des postes de responsabilité on aurait aimé autre chose venant d'eux parce que le citoyen peut être désespéré de ce théâtre pour ne pas en dire plus Oui, j'ai la même question on fait l'audit pour une première fois ce qui n'est pas prévu par C'est pas une première fois on a tenté en 2011 quand les élections étaient difficiles à démarrer à cause de la lépi donc il y a eu un arbitrage sous l'égide de la francophonie enfin avec le bras technique de la francophonie mais sous l'égide des Nations Unies de la CE2AO de l'Union africaine de Champagne il y a eu une forte médiation qui a permis d'aller à ces élections-là donc c'est toujours l'idée de discussion de consensus sur les outils qu'on va utiliser D'accord donc ce consensus autour justement ne laisse-t-il pas le champ ouvert à une pratique qu'on risque d'exiger à perpétuer non pas forcément en fait je pense qu'avec ce qui vient de se passer on est peut-être rentré dans un cycle vertueux qui permettra d'actualiser la liste presque automatiquement parce que l'avantage de ce dispositif c'est qu'on a un bras technique qui en même temps qu'il gère l'état civil et qu'il actualise l'état civil peut implémenter en même temps les corrections qu'il faut donc on n'aura pas forcément besoin d'attendre les années d'élection pour parier à toute éventualité comme ça se fait d'ailleurs on doit pouvoir arriver à un processus automatisé automatique et quitte après aux parties prenantes de demander des comptes mais dans le dispositif il faut toujours rappeler que dans la loi dans le dispositif législatif il n'y a pas l'audit n'est pas obligatoire n'est mentionné nulle part donc c'est une preuve de bonne volonté parce que certainement ces techniciens de la NIP n'avaient rien à cacher ils étaient sûr de leur calcul donc il faut s'en féliciter mais encore une fois je pense qu'on est rentré dans un cycle si tout va bien qui devrait faire que cette question de l'IS soit secondaire et encore une fois on ne s'en rend pas compte parce qu'on est tout le temps pétré dans nos tuépitudes et dans nos procès d'intention mais on ne se rend pas compte que dans la sous-région et même hors de la sous-région à l'échelle du continent africain on est très en avance dans nos en tout cas dans ces innovations qui sont apportées au processus électoral en fait école pour beaucoup de pays voilà je pense qu'il est 0-1 c'est fini à la Sénat je ne sais pas si Émeric il est en ligne s'il est en ligne on va faire le point Angèle Tobla désormais clair il faut en faire finir sans risque de se tromper que cette partie politique si les différents dossiers de candidature sont validés prendront part aux prochaines joutes électorales il s'agit des parties FCBE ITR Blocs républicains Bouel Bénel les démocrates MTL et puis l'UDBN sont les parties qui ont pu passer cette première étape du dépôt des dossiers de candidature le potail de la commission électorale nationale autonome dit d'être hermétiquement fermée pour partir les minuit comme vous le savez si bien et donc pour le moment les différents partis politiques qui ont pu franchir le seuil de la Sénat sont à l'intérieur en train de passer les différentes étapes d'enregistrement de leur candidature d'accord est-ce qu'il y a un parti qui est revenu avec une imprègmente par hasard cette année ça c'est peut-être une boutade on n'a pas contacté cette année il faut dire que au niveau de la Sénat toutes les dispositions sont prises pour que ce genre de situation ne se produise pas merci à vous merci à vous et vous ne partez pas vous restez à la Sénat pour le plateau qui va suivre bien évidemment pour faire le point des étapes qui sont franchies par les partis qui sont actuellement dans les locaux de la Sénat parce qu'ils sont tous à la Sénat mais il faudrait bien que leur dossier soit reçu voilà c'est fini Joël Atteïgadékbé le processus continue ce n'est qu'une étape parmi tant d'autres c'est vrai il y a un focus là-dessus vous l'avez dit il y aura de l'étude des dossiers il y aura des compléments en tout cas on a encore une bonne dizaine de jours d'actualité autour de ces dossiers en attendant de passer encore à autre chose en attendant que la Sénat réceptionne la liste définitive de la part de la NIP et commence par s'organiser pour la distribution des cartes d'électeurs comment est-ce que les choses seront faites on espère qu'on aura des cartes d'électeurs dignes de ce nom je pense le communiqué du ministre de l'Intérieur a situé l'opinion sur les cartes sur les pièces admissibles l'essentiel est au niveau de la liste et de la vérification de l'identité de celui qui vient voter et l'agent que tout le monde s'organise pour accompagner la chose soit faite absolument merci à vous Joël Agataï Guedegbe merci à vous François Zavier Nommon vous allez retrouver ma place tout à l'heure avec le consultant politique Agapit Napoléon Maffourican pour l'après minuit nous nous venons de finir l'avant minuit l'après donc ce qui va se passer à la Sénat après donc la clôture de l'enrichissement de ces déclarations de candidature vous allez le suivre avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maffourican merci de nous avoir suivis nous allons souffler un peu et vous allez retrouver la deuxième équipe pour le second plat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada